Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce dont l'Éternel a en horreur et le fruit que porte l'homme droit. Sur cette journée de vendredi, fin de semaine déjà, nous sommes heureux de vous retrouver. Bravo à vous pour poursuivre avec persistance et persévérance cette lecture des Proverbes qui est un livre pour moi extraordinaire. Donc on va attaquer de suite la lecture sans plus tarder du chapitre 11, comme nous sommes au jour 11. On continue la lecture. À toi. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il tient les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retorts sont pris au piège de leur désir. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent, et sa confiance dans les richesses s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse, et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son méchant, mais par leur science, les justes en seront préservés. Il y a tellement de richesses dans ces proverbes qu'il faudrait être une encyclopédie pour tout garder. Et lorsque nous les lisons, il nous faut sélectionner certaines choses et prendre la part. Mais on vous encourage à relire chez vous tous ces versets, et vraiment à souligner, et surtout les garder. Alors, je pense que c'est un des premiers proverbes qui m'a impacté le plus à l'époque. C'est le verset premier du proverbe 11, qui dit que l'éternel a en horreur la balance fausse. Vous savez que nous étions dans le domaine de la boucherie, charcuterie à l'époque, et c'était quelque chose qui m'a impacté, qu'on doit toujours être honnête. Alors, le parallèle avec la balance, forcément, nous a impacté. J'ai toujours le souvenir que, dans ma jeunesse, on disait toujours, vous savez, c'était des vieilles balances où on pesait avec un poids, contre-poids. Et on disait souvent, la richesse du boucher, c'est son pouce. Aujourd'hui, la richesse des youtubeurs, c'est leur pouce. Donc, en fait, le poids de la balance, aujourd'hui, avec les balances électroniques, bien entendu, nous n'avons pas pratiqué cela. Mais cela montre quand même que l'éternel a en horreur les gens malhonnêtes. Donc, soyons toujours honnêtes. J'ai le souvenir, tu te souviens, nous étions dans un magasin et on avait reçu, je crois que la vendeuse nous avait donné, ou la caissière nous avait rendu un billet de 10 euros en plus. Je ne sais plus exactement comment ça s'était passé. Et finalement, nous l'avons remarqué, nous sommes retournés lui dire, madame, vous vous êtes trompée, on vient vous rapporter ces 10 ou 20 euros. C'était une somme assez quand même conséquente. Et donc, elle était très étonnée. Elle dit, c'est bien la première fois que ça m'arrive que quelqu'un me rapporte. Ça vous est arrivé plusieurs fois. Donc, j'aime bien l'honnêteté. Tristan Bernard, il a dit, l'honnêteté, ce n'est pas un habit du dimanche. Mais l'honnêteté, c'est un vêtement de tous les jours. Moi, ce qui m'a surpris dans ce passage tout de suite, c'est le verset 2 qui dit, le mépris suit de près l'orgueil. Et je m'aperçois que quand on est méprisant, en fait, ça cache l'orgueil. Seulement, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, je pense que l'orgueil, on est tous confrontés à ça. Mais mettons-lui un couvercle dessus, tous les jours un peu plus. D'ailleurs, il est dit que la justice de l'homme droit le sauve. Donc, ne soyons pas orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Mais l'honnêteté est ici le principe de ce passage que nous venons de lire. Donc, soyez toujours encouragés. Si vous êtes honnêtes, vous n'êtes jamais perdant. C'est vrai. On va lire la suite. Je vais te le lire. Oui. Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur ? Celui qui, non, le bonheur des justes fait la joie de toute la cité. Mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle que met les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris, là encore, est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le mélisant divulgue des secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Alors, c'est vrai que le juste attire la bénédiction du Seigneur. Et on voit dans ce passage que la bénédiction est pour lui, mais pas que pour lui. La bénédiction est pour les proches, la famille. Et la Bible nous dit même la cité. C'est quand même extraordinaire qu'au travers du fait d'être juste, on attire la faveur de Dieu pour beaucoup. Alors, vraiment, ça nous encourage à être juste. Les justes, ce que je comprends là, c'est que les justes attirent la bénédiction sur une ville. Donc, considérez-vous comme une bénédiction pour votre ville. Parce que je sais que les chrétiens, vous priez, nous prions pour nos villes, nos villages, nos autorités. Donc, en faisant cela, considérez-vous comme quelqu'un de précieux pour cette ville. C'est toujours une perte quand un chrétien quitte une ville, quand quelqu'un de juste s'en va. Pour la patrie céleste aussi, combien de fois nous l'avons vu, lorsque les intercesseurs s'en vont, il y a des choses qui arrivent d'une manière pas toujours très bonne. Donc, une nation aussi, on peut, ce verset 14 nous dit qu'une nation bien dirigée est une bénédiction pour les habitants. C'est comme une entreprise bien dirigée. Une entreprise bien dirigée, si un entrepreneur prend des bonnes décisions, eh bien, elle va prospérer. Mais quand il a besoin de conseiller, eh bien, moi souvent, je prenais des conseils des uns et des autres. Et cela m'arrive en tant que pasteur de l'Église vie chrétienne, de prendre des conseils auprès d'amis pasteurs, auprès de personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. Et nous sommes toujours bénis à travers cela. Et on veut vraiment être reconnaissant pour les merveilleux conseillers qui nous entourent. Oui, et cela nous montre aussi combien il est important de prier pour notre nation. Ne pas critiquer, mais prier, afin qu'auprès du gouvernement, il y ait beaucoup de bons conseillers. Et c'est ce que nous faisons le soir dans les réunions de prière. Alors, on va poursuivre la lecture au verset 15. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses. Faire du bien aux autres, c'est sans faire à soi-même. Mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui s'aime la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. Plusieurs des conseils de ce passage, nous les avons déjà abordés ensemble depuis le début de ce défi 31. Et tous ces conseils sont souvent d'ordre très pragmatiques. C'est des choses que nous vivons tous les jours, que je vous ai dit dernièrement, le fait de ne pas se porter caution inconsidérément pour quelqu'un, que le fait d'être toujours dans une logique de droiture, de toujours considérer les autres, aimer les autres, prendre soin, être bienveillant vers les autres. Alors, tous ces conseils sont très pragmatiques. Mettons-les en pratique à chaque matin, mettons-les en pratique chaque jour. Et je dirais, moi, ce qui m'a interpellé un des versets, faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Alors, si tu veux être heureux, si tu veux te sentir bien, fais du bien aux autres. Et tu t'en fais à toi-même. Lisons la suite jusqu'à la fin. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr. En fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que le juste et ses descendants seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens, et elle est comme un anneau d'or dans le groin d'un port. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Tel donne libéralement, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès, et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit, l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Déjà, ici-bas, le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison, le méchant et le pécheur. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce verset qui dit « Vous pouvez en être sûrs, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment. » Et je me suis souvenu, souvent on nous a fait cette réflexion, « Oui, mais un tel, il est méchant, il réussit dans la vie, tout lui réussit, alors qu'il est ignoble avec tout le monde. » « Oui, peut-être, peut-être qu'il réussit ici-bas. » « C'est vrai. » « Mais pourtant, la parole de Dieu dit... » « Le cœur tortueux a déjà l'éternel en horreur. » « En horreur, exactement. » « Le méchant n'échappera pas non plus. » « Le méchant n'échappera pas. » Moi, j'ai été interpellé par le verset 26 qui parle de l'accapareur. L'accapareur, c'est quoi un accapareur ? Alors, j'ai été interpellé, j'ai cherché un petit peu, creusé un petit peu. Donc, l'accapareur, on entend souvent parler des... Surtout, ça se passe beaucoup en Afrique, où il y a des importateurs de riz ou des producteurs de mille ou de blé qui sont des gros et qui stockent tout dans des hangars pour appauvrir le peuple. Et en fait, ils gardent le blé, ils gardent le mille, le riz pour faire augmenter les prix. Et en fait, c'est ça l'accapareur. Et en fait, ça, c'est une malédiction. Et ceux qui font cela, eh bien, nous montrent qu'ils vont finalement payer un prix. Mais Dieu bénit le juste, celui qui ne retient pas, en fait, celui qui n'est pas un accapareur, qui ne fait pas de... Je cherche le mot... Qui ne fait pas de rétention, qui ne fait pas de spéculation. De spéculation, c'est le mot que je cherchais. Qui ne spécule pas, eh bien, il sera béni. Comment tu comprends ce passage qui dit « Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes seront verdoyants, comme la frondaison nouvelle. » La frondaison, donc c'est ça que tu penses. C'est vrai que ce n'est pas un mot très courant. Donc en fait, la frondaison, c'est le moment où les arbres verdissent. C'est le moment où les feuilles commencent à pousser. La renaissance, exactement. C'est le mot qu'on peut utiliser, c'est la renaissance. Donc soyons vraiment toujours prêts à être... En fait, la Bible parle de renaissance, nouvelle naissance. Eh bien, ici, nous sommes en fait tous appelés à être dans cette frondaison et à reverdir à nouveau à chaque jour. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pour terminer, j'ai encore souligné une chose importante dans ce passage, c'est que le verset 29 nous encourage à ne pas semer le vent autour de nous. Que ce soit dans nos familles, le trouble, que ce soit dans l'Église, ça peut arriver. Dans la société. Dans la société, dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Eh bien, soyons une source de bénédiction. Parce que ici, la Bible dit que celui qui fait cela, eh bien, c'est comme il sème le vent. Et vous connaissez l'expression qui dit celui qui sème le vent. Récolte. Eh bien, récolte la tempête. Mais devenons comme un arbre de vie, en fait. Et c'est à nouveau un rapport avec cette frondaison, quelque part, où le feuillage qui verdit. Tu peux aussi prendre le psaume premier. Celui qui marche droit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se met pas sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assoit pas sur le banc des bouquets, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne son... Il verdit à chaque fois, et il donne son fruit en sa saison. Donc, soyons toujours prêts à vivre ces fruits de la justice. On va conclure. Oui, d'accord. Donc, ce matin, on va prier ensemble, et je vous encourage à prier aussi pour cela. Et je vais laisser le mot de la fin à mon épouse. Alors, vraiment, on vous encourage aujourd'hui à être une source de bénédiction. Parce que celui qui est votre rémunérateur, c'est le Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui regardent cette vidéo, qui lisent ta parole, pour que tu les aides, Seigneur, à bénir quelqu'un aujourd'hui. Il y a différentes manières de bénir. On peut passer un coup de fil, on peut offrir un cadeau, on peut envoyer un petit message. Que chacun puisse recevoir une pensée particulière qui vienne de toi. Obéir à cette pensée, et voir combien son cœur est réjoui. Merci, Seigneur. À toi, toute la gloire. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. On vous aime tellement. Soyez bénis. On vous fait un petit cœur. Donc, c'est le symbole du Zoom le soir. Donc, vraiment, soyez richement bénis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et on vous dit à demain. Bonne journée à vous. Bye, bye.